La mère, elle est complètement folle. Pour rappeler quand je pleurais, quand on m'étendait sur la table de soins, que je ne voulais pas, que je ne voulais même pas vous laver. C'était ça qu'elle était plus triste. Je ne me lavais même pas. Bon, je me dépêche, t'importe comment, je fais le plus vite possible. Et puis on mangera. Au revoir. Au revoir. Je possédais un institut en ville. Et une de mes meilleures amies a fait une très très forte dépression nerveuse et a dû être internée. Chaque jour j'allais la voir, ne sachant pas trop quoi faire, pour ne pas trop parler de sa situation assez critique. Je passais mon temps soit à la maquiller, soit à lui proposer des soins. Et je me suis aperçue que sa compagne de chambre, qui était une personne tout à fait prostrée, s'occupait de ce que nous faisions. Elle ne m'avait jamais dit bonjour, elle ne s'intéressait absolument pas à mon amie. Et pourtant un jour elle est venue vers moi et m'a dit simplement « et moi ». J'ai donc été voir M. Hachintre, qui a bien voulu me donner ses pavillons pour tenter cette expérience qui était la première en France. Dans le vinatier, on me regardait un petit peu avec des yeux ronds en se demandant ce qu'une esthéticienne venait faire dans un tel milieu. J'ai eu aussi des petits colis bêtes droite et gauche, mais enfin, peut-être un petit peu pour cela, j'ai voulu tenter l'expérience jusqu'au bout. Au bout de deux ans, vraiment nous avions des résultats tellement positifs que d'autres médecins-chefs m'ont demandé de m'occuper de leur pavillon. C'est ainsi que j'ai eu deux, trois, quatre, cinq médecins qui m'ont demandé de m'occuper de leur pavillon, du reste à qui j'avais expliqué l'expérience et qui ont voulu également la tenter. Devant cet état de choses, je me suis posé un problème assez épineux pour moi, à savoir qu'il fallait ou m'occuper de mon institut ou de m'occuper de mes malades. Très intéressée par la psychiatrie, j'ai décidé de vendre mon institut et me consacrer entièrement aux malades. Les soins d'esthétique ne sont pas entièrement gratuits. C'est-à-dire que les médecins ont jugé utile de faire un prix symbolique. La malade a tendance à ce qu'on lui apporte tout, tandis que là, elle fait un effort et c'est valorisant pour elle du fait qu'elle est la cliente et qu'elle se croit à l'institut. La première chose qui m'a surtout horrifiée, en arrivant à l'hôpital, était l'hypertricose chez les personnes âgées. J'entends par l'hypertricose du veil, non pas superflu, mais vraiment épouvantable sur certaines personnes. Il a donc fallu qu'on fasse des épilations et des épilations à cire. Sur certaines personnes, elles étaient conscientes et très très heureuses de se retrouver avec un visage lisse et normal. Sur d'autres, ce n'a été qu'un soin d'hygiène, parce que vraiment, c'était vraiment trop laid et trop sale. Et sur d'autres, la famille a demandé par la suite qu'on le fasse, vu l'aspect agréable que leur visage représentait après une telle chose. C'est bien qu'on travaille beaucoup. C'est bien qu'on travaille beaucoup. On travaille des petits poils. Il y a longtemps que vous avez ces petits poils comme ça ? Ça va être dix ans. Dix ans ? Oui. Il y en a vécu. Ça tire un peu, ça fait un peu. Voilà. Elle, elle a eu énormément de crans parce qu'elle s'est quand même heurtée à beaucoup de difficultés et même dans l'esthétique, au début, on en souriait. Alors que moi, pas du tout. Je l'ai appréciée et surtout, ce qu'il faut dire, elle a eu énormément de volonté et elle a fait ça bénévolement. Alors que maintenant, dans la profession d'esthétique, on donne ça comme une porte de sortie à toutes ses élèves, mais il faut quand même voir qu'il faut avoir des connaissances médicales et voyez-vous, Mme Lascar, avec tous ses soucis de femme mariée et de mère de famille, a quand même passé un examen d'infirmière psychiatrique et même, elle a fait du secourisme, justement, pour être à même de comprendre les malades. Vous avez assisté à ces difficultés aussi. On en souriait. Oui, on en souriait parce que, vous voyez, aller soigner, disons, en termes élégants, des femmes ou des hommes qui font de la dépression nerveuse mais qui frisent un petit peu, pas complètement la folie. Alors, on disait, pour soigner des folles, il ne faut pas tourner bien rond soi-même pour pouvoir les comprendre. Une malade qui décide d'aller voir l'esthéticienne, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ça représente déjà une victoire avant même qu'elle aille chez l'esthéticienne parce que c'est déjà une manière de dire je veux vivre, je veux être quelqu'un, je veux sortir du refus. C'est accepter d'être. C'est déjà un pas et ce pas l'esthéticienne avec le travail conjoint des infirmières, l'accentuera. et puis ce qui est important aussi, c'est de parler autour de l'esthétique, autour d'un masque de beauté, autour d'une meilleure allure, d'une meilleure apparence et par là même, la malade devient quelqu'un qui peut se présenter à l'extérieur, être quelqu'un à l'extérieur et enclencher un nouveau vouloir vivre, une nouvelle capacité d'être. Il est joli. Il est joli comme vernis, comme couleur. Il est bien joli, il me plaît bien. Vous allez avoir une huitième demande au mariage avec ça. Je leur dis à tous, faites-moi une demande d'écrite et ils me font une lettre. Je les classe dans mon dossier et je les montre à mon fils pour le faire rire. La mère, elle est complètement folle. Pour rappeler quand je pleurais, quand on m'étendait sur la table de soins que je ne voulais pas, que je ne voulais même pas vous laver. C'était ça qui était plus triste. Je ne l'avais même pas. Hein ? Mais tu arrivais quand même à vous faire laver, à vous faire joli maintenant. Ah ben maintenant, je suis coquette. C'est pour ça que j'ai des amoureux. Les malades mentales sont souvent dans un état de prostration, ne s'intéressent plus à leur personne, à leur corps, à leur esthétique et par conséquent, dès qu'on peut réveiller ce côté-là, on a des chances, si vous voulez, de voir la malade s'épanouir à nouveau, se regarder devant la glace, se considérer comme une personne humaine alors que parfois, ça n'était pas le cas. Alors je crois que c'est dans cet esprit-là que nous avons fait cette tentative et d'une façon générale, on peut dire que c'était vraiment réussi, que nous avons des résultats heureux. Il faut remettre, voir ce qu'est le malade à l'hôpital psychiatrique pour voir comment Mme Lascard peut agir dessus. Or ce malade, il ne faut pas oublier qu'il est écartelé, qu'il est dépersonnalisé, qu'il perd tout ce qui peut lui être propre. Il a juste un lit, il a un placard au grand maximum et il n'a plus rien d'autre. En réalité, je ne dis pas en théorie, mais en réalité, l'hôpital s'est fait pour autre chose que pour soigner les malades. Oui. C'est... Mais pourquoi ? C'est fait pour qu'il n'embête personne. C'est le lieu de réclusion, c'est fait pour que... pour le mettre de côté et qu'il ressemble à tout le monde. ça fait longtemps que vous n'en avez pas eu de massage comme ça ? Oui. Oui, ça fait combien de temps ? Ça fait deux ans. Un an. Un an ? Ça me fait passer. Ça me fait penser à tout et même d'autres choses. Ça fait les Turcs, les Romains. Oui, bien. On sait que, par exemple, au cours d'une dépression, il y a une façon de se coiffer, une façon de s'habiller qui peut être significative que l'aspect extérieur, l'aspect esthétique d'un malade, peut-être surtout chez la femme. Ça fait à la fois une façon de masquer certains aspects de sa personne et en même temps, une certaine façon de les exprimer. Je pense qu'il y a des indications et des contre-indications. Je crois qu'on se précipite un petit peu trop sur les indications et qu'on prend des décisions un petit peu rapides, souvent, chez des malades chez qui ça risque d'outrer leur dysmorphophobie, leur crainte de ne pas se reconnaître. Je crois qu'il faut être assez tempéré. Je pense qu'il y a des contre-indications, il y a même des contre-indications majeures, en particulier chez les schizophrènes. Je pense que ça crée quand même un certain climat. Quand la malade vient voir l'esthéticienne, elle est beaucoup plus détendue et je pense qu'elle peut dire davantage de choses qu'à une infirmière, qu'à un autre moment, par exemple. Elle est beaucoup plus détendue. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui peuvent passer. Dans un service où il y a par exemple 80 malades, une malade soignée, c'est vraiment une goutte d'eau. Alors moi, je crois que cette goutte d'eau est utile parce que tout ce qui n'avance pas rétrograde, c'est dans mon idée, c'est déjà quand même un premier pas.